Le grand carrefour à Coaba, dont la commune de Portboué, constitue un des centres névralgiques du district d'Abidjan. Avec les travaux de l'échangeur, la circulation y est régulièrement difficile, avec des embouteillages et engorgements, aux conséquences parfois dommageables, à l'une des portes d'entrée de la Côte d'Ivoire, en passant par l'aéroport international Félix Oufet-Boigny. En cette période de Coupe d'Afrique des Nations, un plan de circulation a été établi pour faciliter l'accès à ce taxe stratégique. L'Inter-Africaine pour la promotion de la santé et des droits humains, ONG dirigée par Josiane Koudou, a mené la sensibilisation avec les responsables du site. Objectif, permettre aux travailleurs de continuer leurs activités sur le chantier, tout en favorisant une circulation aisée pour les usagers de la route. Avec les automobilistes, nous avons mobilisé une équipe de 5 rouleurs qui vont non seulement distribuer les dépliants, qui expliquent en long et en large comment se déplacer sur ce carrefour, et nous allons aussi les sensibiliser par ce qu'on appelle une sensibilisation itinérante. L'initiative vise aussi à réduire les risques d'accidents. Nous invitons vraiment les usagers à respecter les panneaux, parce qu'on a vraiment intensifié au niveau des panneaux. Mais comme c'est une nouvelle circulation, les gens ne sont pas vraiment habitués, donc il faut les sensibiliser. La canne, c'est vraiment un événement important, il faut vraiment laisser une bonne image. Cette campagne est la sixième du genre, organisée par l'ONG inter-africaine pour la promotion de la santé et des droits humains, en vue d'exhorter les ouvriers à des comportements responsables.